Bonjour et bienvenue dans ce vidéo sur SOLIDWORKS fait par le concepteur mécanique. Dans ce vidéo, je vais vous expliquer la fonction illicide ou spirale, qui peut être pratique, exemple pour faire des ressorts ou des spirales tout simplement. Donc, au départ, ça vous prend tout simplement un cercle dans une esquisse que moi je vais sélectionner, que je vais mettre coïncident plutôt avec le point d'origine. Je vais lui rajouter une dimension, pardon, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc, je voulais lui mettre une dimension de 50. Par la suite, je sors de mon esquisse. Et là, je vais faire ma fonction illicide. Donc, à partir de là, je vais même cacher mes plans pour que vous voyez mieux. Bien entendu, comme vous remarquez, mon SOLIDWORKS est en anglais. Mais, en français, je vous donne le terme. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre menu, vous pouvez faire bouton droit ici. Et puis, vous allez avoir courbe. Et à partir de là, il va vous ouvrir ce petit encadré-là. Avec l'option hélix et spirale que vous sélectionnez. Par la suite, vous sélectionnez le cercle que vous venez de faire. Et puis, à ce moment-là, vous avez les options qui apparaissent dans le menu ici. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs options. Donc, au départ, en haut, on peut choisir le pas et le nombre de révolutions. Donc, vous pouvez choisir aussi la hauteur et le nombre de révolutions. Donc, je pourrais dire, moi, je veux qu'il y ait 50 de haut. Puis, qu'il fasse 10 tours complets. D'un angle de 270, je pourrais dire, finalement, je vais lui mettre 75. Et vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Vous pourriez aussi le mettre, comme vous voyez ici, en angle. Donc, vous pourriez lui mettre un angle. Donc, vous ne voudriez pas faire un ressort nécessairement. Je peux l'enlever. Vous pourriez aussi faire un pas variable. À ce moment-là, vous choisiriez des options. Exemple, pour la fin d'un ressort, ça pourrait être pratique et tout ça. Sinon, juste pour vous le montrer, je vais le laisser comme ça. Donc, à partir de là, disons que je fais OK là-dessus. Et puis là, j'ai mon ressort ici. Par la suite, ce qui va me rester à faire, donc, ça va être un autre esquisse qui va être, exemple, le diamètre de mon ressort. Donc, si je dis qu'il va avoir 1.5 mm, dans mon cas, 1.5, j'ai dit. Et après ça, je vais le déplacer. Je vais le mettre ici, tout simplement. Pour... Donc, je vais le mettre là. Par la suite, je mets un vais dans ma fonction balayage. Je choisis mon esquisse qui est le diamètre de mon... Pardon, je cherche mes mots. Le diamètre de mon ressort. Et par la suite, c'est l'élix que je choisis. Et c'est pas plus compliqué que ça. J'ai, après ça, un ressort, là, comme je l'ai demandé. Je pourrais, à ce moment-là, lui dire, finalement, c'est 2.5 que je veux. Et puis, il se mettrait à jour. Sinon, vous pourriez aussi... Parce que vous avez l'option aussi spirale, aussi, que je ne vous ai pas montré. Elle, comme vous voyez, c'est à l'inverse. C'est vraiment une spirale, tout simplement. Donc, vous voyez à peu près à quoi sert cette fonction. Elle peut servir pour diverses utilités. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais elle peut être très pratique, là, surtout pour représenter, exemple, un ressort, que des fois, on a juste besoin d'entrer dans un assemblage et tout ça, mais on n'a pas besoin de plus de détails que ça. Sinon, vous pouvez aussi le faire... Vous pourriez aussi, avec le pas aussi variable, faire une belle fin ici. Mais là, je ne vous le montrerai pas. C'est une vidéo seulement de base pour vous montrer comment faire un ressort avec la fonction Helix. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada